Leçon 1. Démêler vos fréquences Bienvenue. Le titre de cette leçon est Démêler votre fréquence. Je commence avec cette leçon dans ce cours parce que c'est un des moyens de comprendre comment s'équilibrer avant d'être capable de recouvrir nos expériences par la fréquence que nous choisissons. Souvent, nous pouvons avoir un désir ou une inspiration et nous pensons une chose mais en fait nous en croyons une autre. Ainsi, il est très important de reconnaître en nous lorsqu'il y a une contradiction énergétique, lorsqu'il y a des fréquences qui sont mêlées. Disons par exemple, et ça c'est un exemple très commun, que beaucoup de gens pensent qu'ils désirent la richesse financière. Ils veulent avoir beaucoup d'argent. Ils ont donc une pensée qui peut être inspirée soit par un manque d'argent, soit par une croyance qu'il y a quelque chose qui leur manque. Et ils pensent que l'argent va leur permettre de mieux utiliser leur libre arbitre et va leur permettre d'obtenir ce qu'ils veulent, de faire ce qu'ils veulent quand ils le veulent, plus librement. Cela peut être inspiré par des expériences de la vie et par des croyances de manque sous-jacentes ou par l'inconfort créé par avoir l'impression de ne pas avoir assez d'argent pour faire ce qu'on a envie de faire. Mais cela peut aussi être inspiré par une grande vision, quelque chose que vous voulez mettre en place, quelque chose que vous voulez créer avec l'argent que vous pourriez avoir. Cela n'a pas d'importance. Dans les deux cas, c'est très bien. Dans les deux cas, cela provient de votre expérience de la vie. Vous envoyez ce désir à votre esprit supérieur. vous le lui faites savoir. Vous vibrez avec cette nouvelle passion. C'est l'intention du jour un. Un désir du jour un. C'est très bien. C'est une nouvelle fréquence. Et c'est approprié pour aller là où vous voulez aller. C'est approprié pour qui vous voulez être et comment vous voulez vous étendre. Ainsi, il n'y a pas de jugement à partir de cet angle-là. Les fréquences mêlées et la loi de l'attraction. Disons que vous avez le désir ou la pensée. Je désire avoir plus d'argent dans ma vie. Ce désir ou cette pensée active la loi de l'attraction. Si c'est ce que vous affirmez, si c'est votre compréhension, votre croyance, votre pensée, votre visualisation, alors c'est ce que vous allez attirer dans votre expérience. Parce que ce que vous exprimez est vraiment ce que vous allez voir revenir à vous de plus en plus. C'est la loi de l'attraction. Ce qu'il est important de comprendre cependant, c'est que souvent nous pensons que nous voulons ceci ou cela, mais ce n'est pas vraiment approprié pour nous. Et cela crée une contradiction vibratoire. Mais dans la plupart des cas, une contradiction vibratoire n'est pas causée par quelque chose qui n'est pas vraiment approprié pour nous. Le plus souvent, cela vient d'un problème personnel. Je peux penser que je veux avoir beaucoup d'argent, mais je peux avoir une croyance qui suggère que je n'en suis pas digne ou que je ne serai plus un pur enseignant spirituel si j'ai beaucoup d'argent, par exemple. Bien sûr, il faut appliquer cela aux circonstances particulières de votre vie. Vous pouvez avoir un désir de richesse et ce c'est ce que vous pratiquez, ce que vous créez, ce que vous attirez vers vous. Mais en fait, vous ne laissez pas couler cette richesse vers vous. Vous ne permettez pas à l'abondance de liberté ou de libre arbitre à venir dans votre vie où vous avez les moyens de vous déplacer comme vous voulez, de faire ce que vous voulez faire, d'aller où vous voulez aller, quand vous voulez y aller ou quand cela semble le plus approprié pour vous. Il semble que vous êtes régulièrement bloqué dans la liberté de votre vie par l'absence de richesse financière, même lorsque vous pensez ou visualisez, vous avez l'intention que la richesse vienne dans votre vie. Si c'est le cas, il faut que vous puissiez découvrir quelle est la croyance sous-jacente ou la fréquence mêlée ou la vibration contradictoire. Il faut que vous puissiez découvrir ce qui ne vous permet pas complètement d'être en équilibre avec l'expérience de « je suis riche, je suis libre, j'ai de l'abondance et je peux faire tout ce que je veux, bien sûr avec intégrité, je peux faire tout ce que je désire vraiment au mieux de mes capacités, dans la liberté totale, je suis soutenu dans l'abondance de faire cela. » Si vous n'êtes pas encore tout à fait en accord vibratoire avec cette croyance, avec cette compréhension, avec cette vision de vous-même, alors il faut simplement élever votre fréquence et incorporer plus de cette image en visualisant ce que ce serait d'avoir de l'abondance, d'être soutenu en termes de pouvoir aller où vous voulez, quand vous voulez, de pouvoir faire ce que vous voulez faire, quand vous voulez le faire, d'être ce que vous voulez être, quand vous voulez l'être, etc. Découvrir des croyances négatives cachées. Lorsque vous élevez votre fréquence, lorsque vous commencez à vous accorder avec cette visualisation, cette vibration supérieure va naturellement vous montrer les contractions qui concernent cette même vision. Il va naturellement vous montrer quand un petit doute montre sa vilaine tête, pour ainsi dire, et vous allez noter quand ce doute apparaît, quand il sort de votre inconscient pour apparaître dans votre esprit conscient. Cela se produit parce que vous le forcez à sortir, vous le forcez à sortir avec la vision de ce que vous pensez que vous voulez, qui n'est peut-être pas ce que vous voulez vraiment. Que ce soit ce que vous voulez vraiment ou non, va apparaître au moment voulu, lorsque vous aurez augmenté votre vibration. Mais pour l'instant, tout ce que vous savez, c'est ce que c'est, ce que vous pensez que vous voulez, c'est ce que vous êtes inspiré à attirer. Et ainsi, cette vibration va forcer toutes les croyances négatives qui entourent cette vision à sortir. Pour l'instant, ces croyances sont inconscientes, mais elles vont être forcées à venir à la surface. Aussi, visionnez ce que vous désirez, et la grandeur de cette vision va pousser les vibrations contraires à sortir. Vous allez les reconnaître, vous allez les ressentir. Et alors, vous aurez une chance de les transformer, de les regarder en face et de pouvoir faire un choix et de voir si elles sont vraies ou non, de déterminer si elles sont toujours appropriées ou logiques pour vous. Si ces croyances limitantes sont toujours logiques pour vous, alors il va probablement falloir que vous augmentez d'abord votre vibration afin d'être capable de voir que, oui, je suis soutenu, je suis une partie valable de la création et j'ai accès à tout ce qu'il y a. Il n'y a pas de limitation, il n'y a que de l'abondance et je peux me déplacer dans des réalités parallèles. Je suis soutenu par l'amour et la lumière du Créateur infini et je suis appelé à être ce désir. Je peux atteindre cette réalisation parce qu'elle est déjà dans mon champ, sinon je ne sentirai pas une telle passion pour elle. De cette manière, vous pouvez convaincre vos croyances négatives de s'ouvrir et vous pouvez les dissoudre dans la lumière de la compréhension qui est vraiment en alignement complet avec ce que vous pouvez attirer dans cette réalité. Mais, voyez-vous, vous devez d'abord démêler vos fréquences. Sinon, vous allez continuer à penser à l'abondance d'une chose, à penser à l'attraction ou à la présence d'une chose, alors que simultanément, vous pensez au manque de cette même chose. Les désirs qui émanent d'une croyance de manque L'exemple plus commun de cela est lorsque nous pensons que nous voulons quelque chose, mais nous croyons en même temps que cette chose manque. Comme beaucoup de nos désirs sont inspirés par le manque de ce que nous désirons, nous le désirons ainsi encore plus. Mais nous arrivons à cette nouvelle vision avec un scepticisme, un scepticisme vibratoire. Parce que nous venons d'un endroit, nous venons d'une réalité parallèle où ce que nous désirons n'est pas présent. Parce que, dans la plupart des cas, c'est ce qui a éveillé le désir pour commencer. Le désir, par exemple, de plus d'abondance, d'une liberté financière ou de la richesse. La croyance au manque vient, par exemple, lorsque vous regardez votre relevé bancaire et que vous pensez « J'aimerais avoir plus d'argent afin que je puisse faire ce voyage » ou « Afin que je puisse aller à la retraite de Bentigno » ou « Que je puisse aller ici ou aller là » Et ainsi, à partir d'un manque apparent de richesse financière, à partir d'un manque apparent d'abondance financière et de la liberté d'aller où vous voulez, vous allez générer un désir plus fort. Chaque fois que vous ressentez le manque de vos circonstances présentes, vous commencez à avoir de l'avidité, du désir, de l'intention pour de plus en plus d'argent. C'est simplement un exemple commun, appliquez-le à ce que vous désirez. Cette pensée, avant qu'elle soit filtrée par le manque, est une pensée d'attraction positive, comme toutes les choses qui activent la loi d'attraction lorsqu'on y pense, lorsqu'on les ressent, lorsqu'on est inspiré, lorsqu'on a une intention, lorsqu'on veut les manifester. Lorsqu'elle est présentée à la création, une pensée commence par attirer cette réalité ou quelque chose qui lui correspond, quelque chose qui représente ce niveau vibratoire. S'il y a apparemment un manque d'argent, définitivement un manque d'argent, et que vous pensez, je suis bloqué dans mes circonstances présentes à cause de ce manque d'argent, ainsi je ne peux pas me déplacer, je voudrais aller à cet endroit, je voudrais participer à cet événement, cette retraite, prendre ces vacances. Alors, vous allez provoquer, amplifier le désir pour plus de richesses financières, parce que vous croyez que c'est ce que vous devez faire, ce qui est bien. Vous pensez que c'est une bonne croyance, cela a du sens à partir de votre point de vue, que vous avez besoin de certaines choses pour faire certaines autres choses. Ce n'est cependant pas la vérité absolue, mais je la comprends. C'est l'aspect positif, le désir est éveillé, l'intention est éveillée, et c'est une fréquence. Mais comme c'est souvent éveillé par ce qui semble être un manque de ce que nous désirons, nous créons cette assumption que les choses ne peuvent pas réellement changer aussi rapidement, que les choses ne peuvent pas réellement venir à nous de cette manière, comme cela a déjà été le cas pendant de nombreuses années. Cela fait dix ans que je manque d'argent. Cela peut être un système de confiance où je n'ai jamais eu d'argent. Je n'ai jamais su ce que cela pouvait être de pouvoir faire cela, d'aller où je voulais et de faire ce que je voulais quand je voulais le faire. Ce n'est même pas dans mon esprit. Je ne pense même pas à ce que je voudrais faire la semaine prochaine ou la semaine suivante. Comment est-ce que cela serait ? Est-ce que j'aimerais vivre dans cette ville ? Est-ce que j'aimerais vivre à la campagne ou sur une île tropicale ? Nous ne pensons jamais en termes de « je peux créer et attirer tout ce que je veux » simplement parce que nous avons été tellement habitués à la vibration que les choses se produisaient lentement en termes de « vous avez besoin de ceci » afin de pouvoir faire cela. Nous avons beaucoup de croyances de manque, par exemple concernant l'abondance financière, qui est juste en fait le fait de nous donner la permission d'être capable de faire ce que nous voulons faire, d'aller là où nous voulons aller sur cette planète. Notez dans votre vie que beaucoup des désirs que vous avez s'éveillent au moment où vous pensez que vous manquez de liberté. Une certaine liberté vous manque et vous pensez que pour complètement ressentir l'expérience de cette liberté dans l'expression de ce royaume à trois dimensions, de cette illusion, de ce monde, vous avez besoin de certaines choses. Mais de nouveau, ce n'est pas un problème, ce n'est pas un obstacle pour réellement attirer ce que vous voulez. De penser « je veux avoir de l'argent » ou de visualiser « je veux avoir la liberté de me déplacer sur cette planète et je veux que l'abondance financière vienne vers moi » sont de beaux désirs, de belles visualisations. Et elles sont tout à fait possibles pour n'importe quel être humain qui a ses intentions, qui les visualise et qui les désire. La loi d'attraction attire vers vous ce que vous voulez maintenant. L'obstacle arrive lorsque vous avez une vibration mêlée sous-jacente, une vibration mêlée qui est tout à fait palpable, une croyance que vous ne pouvez pas accomplir cela ou que vous ne le méritez pas ou que si cela se manifestait, vous deviendriez une mauvaise personne ou que l'on vous considérait d'une façon négative. Ainsi, commencez par démêler vos fréquences avant de pouvoir recouvrir vos circonstances avec les préférences que vous choisissez. Commencez à pratiquer en devenant aveugle aux circonstances afin de vous immerger dans la vibration et la confiance de la réalité que vous avez choisie. Même lorsque cette réalité physique ne se reflète pas encore dans ces circonstances. Je parlerai plus de cela dans les leçons suivantes. Afin que cela se produise, nous devons être OK avec les choses que nous sommes inspirés à créer. Nous devons croire que nous méritons nos plus hautes inspirations. Nous devons comprendre que si nous sommes vraiment inspirés dans une certaine direction, c'est parce que notre esprit supérieur est d'accord de nous donner cette inspiration. Ainsi, cela fait déjà partie de notre création et nous sommes tout à fait capables de l'accomplir. Nous devons aller au cœur de nos mauvaises croyances, de nos définitions négatives et les résoudre afin de nous sentir complètement alignés lorsque nous avons une vision comme, par exemple, une vision d'abondance financière. Lorsque nous pensons « J'aimerais beaucoup avoir la liberté de me déplacer sur cette planète où je veux et de rester où j'ai envie de rester. » Nous devons nous sentir tout à fait bien avec cela. Nous devons ressentir un « oui » vibratoire. Nous ne devons pas penser « Oh, cela serait merveilleux, mais je ne pense pas que cela va se produire dans l'approche future. » Ou « Il faut que je commence par mettre en place deux compagnies avant de pouvoir faire cela. » Ou « Certaines personnes ont plus de chance que moi. » Ou « Je n'ai simplement pas assez d'argent et je dois passer mon temps à faire ceci ou cela ou ceci. » Si vous pensez une chose, mais que vous pensez que vous ressentez le manque de cette chose que vous avez l'intention de créer, vous ne serez pas capable dans la plupart des cas, dans 99% des cas, de vous donner l'autorisation d'avoir cette nouvelle réalité. Cela ne va pas se manifester pour vous à cause de vos fréquences mêlées. Vous pouvez vouloir une chose, mais vous pouvez aussi croire quelque chose qui contredit cet accomplissement. C'est ce qu'il faut que vous regardiez à l'intérieur de nous. Exercice Examinez vos fréquences mêlées. Le mieux est de faire une liste avec deux côtés. D'un côté, écrivez toutes les choses auxquelles vous avez accès en termes de ce que vous désirez. De l'autre côté, écrivez toutes les croyances qui vous limitent et tous les doutes qui s'élèvent lorsque vous pensez à votre grande vision, à votre grande version de vous-même et à la grande liberté de faire ce que vous voulez faire, quand vous voulez le faire. Bien sûr, c'est avec intégrité et avec l'alignement à votre esprit et avec l'alignement au service des autres. Ainsi, alignez-vous sur votre désir le plus élevé et écrivez cette vision de vous-même avec tous ses aspects. Par exemple, je veux la liberté et les moyens financiers de me déplacer, d'être capable de réserver un vol pour où que ce soit où je veux aller. Je veux être capable de participer à ces événements. Je veux être capable d'aller visiter ma famille et je veux être capable d'emmener avec moi un couple d'amis sans que cela pose de problème. Je veux l'abondance financière. Je veux avoir cette confortable voiture pour me transporter tous les jours. Je veux être capable d'acheter de la nourriture plus saine qui soit en alignement avec mon être. Je veux aussi attirer un merveilleux partenaire pour faire ce voyage avec moi. Je cite simplement quelques beaux exemples au niveau humain, au niveau spirituel, ce qui est en fait la même chose de ce que les gens désirent souvent. Quelques compréhensions communes de ce qu'est un genre de vie dans l'abondance, la liberté et la santé qui est ce que nous désirons tous pour nous-mêmes et aussi pour tout le monde. Cela inclut aussi un sens général de bonheur physique. Je ne dis pas que ce n'est pas important, ainsi, il faut que vous mettiez aussi cela dans votre capacité d'attirer ces choses pour vous-même. Vous devez vous sentir bien au niveau holistique. Vous devez ressentir et savoir que vous méritez ce que vous désirez, que c'est possible, que c'est même probable et que cela va se produire pour vous. Vous devez ressentir que si vous le désirez vraiment, c'est comme si vous l'avez déjà. Cela vous appartient déjà. Écrivez donc cette vision de vous-même alors que vous commencez à le visualiser et l'écrire. En même temps, vous allez noter des petits doutes qui commencent à s'elder ou même de grands doutes. Écrivez ces doutes à un autre endroit, sur un autre morceau de papier ou à un autre endroit, sur le même papier. Écrivez votre vision et écrivez aussi les doutes qui s'élèvent, afin qu'il soit clair pour vous que vous avez des fréquences mélangées. Ce n'est pas un problème, c'est simplement la raison pour laquelle les choses ne coulent pas vraiment bien vers vous à propos de ces visions particulières. Maintenant, vous avez une chance de résoudre cela. Retournez aux leçons du cours de l'émancipation 1. Par exemple, transformer les croyances limitantes ou n'importe quelle leçon qui peut vous aider à transformer vos croyances limitantes et à sentir et à voir plus clairement ce dont vous êtes capable et ce que vous méritez. Revoyez les leçons qui vous rappellent qu'il est OK de recevoir beaucoup de liberté et d'abondance financière pour faire ce que vous voulez, pour être au service d'un plus grand bien d'une façon qui est complètement inspirante et passionnante pour vous et qui correspond à votre terre. Voir ces doutes vous donne une opportunité. Je ne vais pas revenir à ce processus pas à pas parce que je l'ai fait de nombreuses fois dans les leçons précédentes. Ainsi reprenez les leçons qui résonnent avec vous afin de gérer ces doutes qui maintenant sont clairs pour vous. De cette manière vous démêlez vos vibrations, vous éliminez les définitions négatives, vous devenez un être complet afin que maintenant lorsqu'une grande vision vous vient, vous êtes instantanément aligné et vibrant et excité à propos d'elle. Et si un doute s'élève vous le voyez instantanément. Vous y faites attention et vous essayez de le résoudre au mieux de vos capacités. C'est votre pratique et vous allez devenir de meilleur en meilleur à mesure que vous allez le pratiquer. De plus en plus vous allez devenir ce flux constant, ce récipient vide de l'inspiration où les choses semblent passer à travers vous et être attirées vers vous avec de moins en moins d'efforts et de plus en plus rapidement et de façon de plus en plus abondante, de plus en plus riche, de plus en plus libre, de plus en plus saine, de plus en plus heureuse pour le bien de tous et de toutes choses à travers vous, à travers l'inspiration qui est sous vous. Vous devez démêler vos fréquences avant de pouvoir réellement maîtriser certaines des prochaines leçons. pratiquer cela dans votre vie. Et lorsque vous pensez que vous contrôlez ce processus, je vous reverrai dans la prochaine leçon. pour leçon C'est parti !